Et salut YouTube, salut la VOD, et bienvenue pour la suite de nos aventures sur Baldur's Gate Enhance Edition où nous sommes en train d'explorer la région de Bois-Manteau, où nous avons plusieurs indices concordants qui nous disent que les gens du trône de fer, nos ennemis, se tèrent. Et là, nous avons Kali qui intervient. Vous savez, Dinaer, j'aime beaucoup Minsk, je lui fais confiance. Son cœur est droit et le guide bien. Mais, allais-tu ajouter ? Avec Minsk, désormais, il y a toujours un... Oui, je suis surpris par sa capacité à fonctionner en tant que rôdeur encore aujourd'hui. Je veux dire, j'ai toujours pensé qu'il était nécessaire d'avoir un niveau de compréhension plutôt élevé pour faire ça. Peut-être devais-tu consulter son compagnon. Pour le temps que je sache, ses compétences ont pénétré ses muscles et ses os, et fonctionnent là, sans esprit, pour les guider. J'ai demandé à Jaira si elle pensait que Bois pouvait peut-être être ce que Minsk pense qu'il est. À son avis, Bois est un rogeur ordinaire. Tu pensais le contraire ? Je me posais la question, mais si Minsk peut fonctionner en croyant au bout, ça veut dire que son esprit n'est pas perdu. Il le perçoit juste comme étant séparé de lui-même, pour l'instant. Peut-être, alors, peut-il être encore soigné ? Je ne connais pas la réponse à cette question, je n'y suis pas formé. Je sais que cela n'a pas été tenté. Minsk a reçu sa blessure, et ensuite j'ai été capturé. Tu nous connais depuis ce moment-là. Et à présent, nous tendons de prévenir la menace d'une guerre et n'avons pas le temps. Pourtant, tout ceci devrait se terminer. J'en parlerai à Fade, alors les blessures, la douleur, devraient être effacées quand c'est possible. Là, nous avons Tibère, mais avant, on voit Dodo. Parce qu'on a déjà pris cher. Mais si, nous avons une grosse arraignée juante. Et j'ai toujours raison. On n'en a plus. Positive Dodo, deuxième. Arraignée géante, deuxième. Et jamais deux sans trois. On doit profiter pour changer un peu les sorts de Jaira, en lui mettant des ralentissements du poison. Ce qui nous servira certainement. Oui ? Parfait. Un gaspillage de talent. Ah, il y a un grand Tibère qui se bat dans cet endroit. S'il vous plaît, laissez-moi parler avant d'attaquer. Eh, bonjour, vadrouilleur. Je m'appelle Tibère. Pourrais-je vous demander quelques instants ? Je serais très reconnaissant si vous me prêtez l'oreille. Enfin, votre aide. Qu'est-ce qui vous tracasse ? Merci, merci. Vous comprenez, c'est mon frère. Tous les deux, on est allés à Bois-Manteau pour chasser la colonie d'araignées qui infestent les bois. Ça va vous paraître idiot, mais mon frère avait trouvé l'épée fléau d'araignée. Elle a été créée pour tuer les araignées. Et on pensait devenir célèbre. Les héros de Bois-Manteau, tout ça. Mais mon frère n'est toujours pas revenu. Et ça fait plus d'une semaine. Je vous en supplie, allez le chercher pour moi dans les bois. Ce serait un tel coup pour ma mère si Chilak était mort. J'ai bien peur que de ces craintes ne soient justifiées. Les araignées ne vont pas prisonniers, généralement. Et pourtant, je suis moi-même captif des créatures non moins vicieuses. J'ai survécu jusqu'à ce que Fade vienne me secourir. Padre petit garçon sans défense, perdu dans ces bois. Nous devons le trouver, Fade. Il le faut. Nous trouverons votre frère, ne vous inquiétez pas. Et Minsk me fait peur. Oh oui, je vous en prie, faites vite. Il s'appelle Chilak. Faites attention. Vous êtes une bien étrange personne. Combien de temps va-t-il falloir attendre ici ? Les choses s'agitent aussi pendant ce temps-là. Que veux-tu faire quand tu seras grand, dit Moen ? Eh bien, je pensais étudier la magie. Et comment ça se fait que tu ne demandes jamais ça, Fade ? Je ne suis pas beaucoup plus jeune. Je doute que Fade ait beaucoup le choix de ce qui semblerait que ça ne nous a pas... Je doute que Fade ait beaucoup le choix de ce qu'il semblerait que cela n'était pas verrouillé, d'après tout. Vous devez faire dans le futur ? Non, je ne me demande pas pourquoi. Mais tu as raison. Il semblerait que tout cela n'était pas verrouillé. Oula, nous avons un beau problème de trad. Ne me fais pas penser à un enfant. Je ferais donc en sorte de ne pas penser à toi comme tel. Pour autant, bien sûr que ton comportement ait la maturité des idées. Aïe, petit problème de texte, hein ? Ah, regardez ! Madame, je veux être le chef du groupe et je boute si je dois rester derrière parler de maturité. Et je parie que tu as des conseils tout près pour moi, cette mythe précise, sur comment agir en adulte, n'est-ce pas, Tantine Jaïra ? Déjà, ne me demander pas des histoires de trolls et de héros à tout le monde serait un bon début. Mais, ce sont les meilleures histoires. Tu vois, c'est juste que tu n'en as pas entendu de bonne. Laisse-moi te raconter celle que m'a raconté Gros Plains de Sous, qui parle de troll. Ça suffit, mon enfant. Pfff, tu n'es pas ma mère et tu ne le sauras jamais, Jaïra. Et j'ai une super idée. Peut-être que si Kali et toi aviez un enfant, tu aurais moins de... Frustration maternelle ? Peut-être que mes expérations peinent saufs dans le fait de ne pas avoir d'enfant à moi. En effet, c'est manifestement quelque chose qui mérite réflexion. Nous avons une grosse araignée, des grosses araignées et un piège. Et probablement un mort. Bon. En fait, tu vas te barrer tout de suite, là. Oh, mon cœur n'y est pas vraiment. Bon, elle t'a fait 10 centimètres, c'est pas si mal. Si tu ne penses pas à ralentissement, c'est game over. Alors déconne pas. C'est pas celui-là. Bon. Il va y avoir charmer. Bon, ça va mal de se passer. Bon. Les yeux, brou. Il faut viser les yeux. Qu'est-ce que vous voulez ? Ici ! Et que ça évite. Un gaspillage du talent. Bon, ça va quand même mieux. On va laisser une moyenne en éclaireuse, je pense. Oui, aussi tôt dit, aussi tôt fait. Moi, Chrissy ! Nous arrivons sur la Côte. Quoi ? Aussitôt dit, aussi tôt fait. Vous êtes une Chrissy ! Alors, il y a une araignée là-bas. Une araignée géante. Et que ça aille vite. Les yeux, brou. Il faut viser les yeux. Ah, il m'a une c'est plus un coup maintenant. On se parle pas d'appraisonnement, ça va là. Aussitôt dit, aussi tôt fait. Qu'est-ce que vous voulez ? J'en ai assez. Oui, un gaspillage de talent. J'en ai assez. Quoi ? Un gaspillage de talent. Je ne suis même pas sûr qu'il y a quelque chose d'encore. Une épée et une armure. Un cimeter et un anneau. Un anneau qui ressemble quand même pas mal à celui qu'on a trouvé la dernière fois et qui n'était pas terrible. Pour quoi on commence ? Allez, le cimeter. Serre de rachat de plus 2. Hum, voilà. Meilleure classe de dégâts. Plus 1. Si jamais elle regagne un point de compétence, ça va devenir vraiment meilleur. On va faire 1 au minimum ou gagner 1 au maximum. On va aller. Par contre, l'anneau ne me dit rien qu'il va aimer. On va voir ça, là, dans la prochaine. Bien sûr. Identification. Ne faites pas attention à un tout bruit étrange derrière. Le chat découvre la vie. Excusez-moi. C'est bon. Il suffisait de jeter un truc random pour que le chat décide d'éguerpir à la recherche de cette dangereuse objet. Invitile. Quoi ? Par ici. Efface des bruits étranges. Ex-I-V. Aussitôt dit, aussitôt fait. Moi, par ici. Oui, un gaspillage de talars. Moi, je l'en vais. C'est un peu du cul comme quoi. Je sens un petit joueur heureux. Voilà encore deux araignées colossales. On gagne de main. Merde à deux. Oui, un gaspillage de talent. Quoi ? Moi, je m'en vais. Quoi ? Bien sûr. Moi, je pars ici. Et que ça aille vite. Aussitôt dit, aussitôt fait. Vous êtes ? J'en ai assez. Je vais vous en faire. Ok, la reine du sabre. Sur le 6-1 en commune ligne, il va se faire défoncer. On va passer au Jaira qui va l'enfer. C'est pas forcément mal. Il a suffisamment de point de vue pour tenir le choc. C'est pas comme la reine en elle-même. C'est vraiment mal. Encore d'approisonnement. Le fail qui est sur derrière. C'est tout. Le serviteur de Dame Nature attend. Il y a combien là-dedans ? 900 et ça monte, c'est très bien ça. 500 et ça monte, c'est parfait. Bon, là, on est encore très très loin. Là, ça se rapproche. 1500. 1500 aussi. Ah, on sera tous niveau 1. On sera bientôt. C'est parfait, ça. Bien sûr. Qu'est-ce que vous voulez ? Et que ça aille vite. Qu'est-ce qu'on a ici ? Une Colossale. Deux Colossales. Ah, Colossale Harry. On va nous laisser le soigner. Il va nous prendre un peu de poison. Il va me laisser le soigner. Il va me laisser le soigner. Voilà. Quoi ? Par ici ! C'est dommage ! Je suis tombé sur ce petit moment d'immobilisation. C'était... c'était quasiment sûr qu'elle allait en croire. Décidément, les collègues Devinsk sont très bien immobilisés à leur point. Allez, Devinsk, c'est quand tu veux ! Ils ont réussi d'entrer dans l'étrange bâtiment. Et que ça aille vite ! Qu'est-ce que moi ? Je m'en vais ! Aux bonnes manières font du bien parmi des gens qui n'en ont pas ! On tient combien ? 16 ans ? Moi, j'en ai assez ! Quoi ? Aussitôt dit, aussitôt fait ! J'en ai assez ! Exive, aussitôt dit, aussitôt fait ! Qu'est-ce que moi ? Je m'en vais ! Oui, un gaspillage de talent ! Quoi ? J'en ai assez ! Quoi ? Aussitôt dit, aussitôt fait ! Quoi ? J'en ai assez ! Exive, aussitôt dit, aussitôt fait ! J'en ai assez ! Quoi ? Alors, on a encore une ETERSCARP dans le coin, donc si je devais avoir un piège, voilà ! Qu'est-ce que j'en ai assez ! J'en ai besoin de la merde avant le combat ! J'ai eu 3 ETERSCARP ! Ça, c'est en but ! Alors, voilà, un de moins ! Tu as les 4 ! C'est la foire ! Le cercle ! Un petit 5ème, allez ! Oui ! Un gaspillage de talent ! C'est qui qui a monté ? C'est mince ! C'est parfait ! Les yeux ! Il faut viser les yeux ! Pas bien ! J'ai déjà pas mal de trucs à ramasser ! Une figure autoritaire omniprésente ! Hop ! Hop ! Hop ! Et hop ! Avec Mids, on va monter de niveau ! Un niveau 5 ! Meilleur jeu de sauvegarde ! Meilleur TACO ! Meilleur point de vie ! C'est pas terrible de monter ça ! Bien sûr ! Alors, Imomo ! C'est Hugzels ! Oui ! La voix de Imoen dans le 1 est totalement insupportable ! Surtout qu'elle a tendance à intervenir beaucoup trop ! Pour dire des choses pas toujours très intéressantes ! Oui, un gaspillage de talent ! Ouais, c'est un personnage qui a quand même gagné beaucoup de charisme par rapport aux deux ! Moi, tu m'en vais ! J'en ai assez ! Je sais pas qui a fait le doublage, mais euh... Le personnage t'a pas un peu trop éner à ton terme ! Après, euh... Ça reste une bonne voleuse, mais... Un petit peu relou ! Quoi ? Aussitôt dit, aussitôt fait ! Oui, à partir du moment où il y a une romance, ça va beaucoup mieux ! Qui en veut ? Mais pas avec Imoen ! Parce que euh... Si t'as fait le 2, euh... Tu... Tu dois savoir qu'après, c'est un petit peu bizarre comme romance ! C'est déjà, c'est pas le Nord Pas-de-Calais, ici ! Si, oui, en effet, c'est le Nord Pas-de-Calais ! Mais la question de ce... La question n'est pas là ! Oui ! Bon, après, avec les mods, y'a vraiment n'importe quoi comme romance ! T'as des... Tu peux rajouter des PNJ, Tu peux rajouter des romances avec n'importe qui, n'importe quoi même, je pense ! Euh... Donc euh... Après, tout est question de goût... Perso, j'essaye d'en rester à peu près au minimum au niveau des mods, euh... Alors, on a le... Unfinished Business, Et le... NPC Project, histoire d'avoir un petit peu plus de profondeur dans le 1 ! Mais euh... Après, le 2, on n'a pas vraiment besoin, je trouve... Il était déjà quand même beaucoup plus développé au niveau des personnages ! C'est quand même plus important ! Euh... Donc on a la 3ème zone de Bonamanto là-bas, mais on n'a pas qu'à explorer le reste ! Et puis on a tout ce passage là-bas ! Aussitôt dit, aussitôt fait ! Il y a tout ce gros bâtiment ! Surtout, ce serait bête de ne pas tomber dans tous les pièges qui nous immobilisent de la zone ! ... ... Sinon, pour revenir au modding, tu peux regarder sur la Couronne de Cuivre, je crois... C'est le nom du site où ça regroupe la plupart du... ...de... ...de... ...de la communauté... ...de joueurs de balle dur ! Et là, t'as vraiment tout, 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 et t'as surtout Nempertoco ! Eh nan... Si euh... Et au niveau du modding, c'était quand même un peu l'équivalent de Skyrim où tu peux finir avec plein de trucs qui n'ont strictement rien à voir avec l'univers... ...je pense que tu dois vraiment avoir des modes mais qui ressemblent à rien ! Vous désirez ? Le serviteur de Dame Nature attend ! Je vais pouvoir avoir une petite boule de feu avant, qu'on est plus très loin... On va faire sans ! La grosse madame ! Eh bah t'es-moi ce tas de viande ! Et attendez, nous sommes venus pour... ...pour profiter de votre divine sagesse ! Laissez-nous parler ! Euh... Ouais, malheureusement, je dispoir, je ne suis pas dispo ! Vous venez ici pour entendre ma sagesse infinie ! Parlez vite ! Euh... Comment se fait-il que vous habitez dans un endroit si triste ? Un petit coup de déco, un petit immeuble d'Ikea et ça change tout ! Je suis maudite ! L'archimage John Irenicus, ma maudite pour les indignités que je lui ai fait subir à lui et à sa femme ! J'aimais John, mais maintenant je le déteste, comme tout le reste du monde d'ailleurs ! Mes araignées ! Tuez-les tous ! Oh bim ! Comment il y a une grosse référence à Baldur 2 dans le 1 ! On rencontre l'ex-Irenicus ! Et j'ai toujours raison ! Alors par contre, normalement je vais me faire défoncer avec les poisons ! Jair est en train de crever... C'est comme si c'était fait ! Quoi ? Ce serait une bonne idée de vous endormir les araignées ! Qu-qu-qu-quoi ? Vous avez quelque chose à accomplir pour le gros ! Les yeux ! Vous désignez la cible et moi j'ai... On va se faire les araignées savoir qu'au premier c'est plongeuse ! Ok, ils viennent se faire empoisonner... On va se faire empoisonner... Super, merci, bravo Kalin ! Je ne sais pas, c'est Tercar ! Jair, essaye de sauver ton mari autant que possible ! Merci ! Hop ! On suit les dernières araignées... SMT en elles-mêmes... Pas de coup d'empoche je crois... Oui, aux figures autoritaires omniprésentes ! Par contre, il faut arrêter de se faire empoisonner maintenant, monsieur ! Et que ça aille vite ! Oh ! Mon cœur n'y est pas vraiment ! Pauvre de quoi ? J'ai toujours raison ! Du coup, Senteol, c'est le deuxième personnage qui fait référence à des personnages qui apparaîtront plus tard dans le loup ! On a eu un petit bug avec la quête de Prism dans l'épisode précédent ! Mais si je me rappelle bien, la statue que Prism fait avec les émerodes qu'il a volées, ce sont les... Ce sont les... Elle est utilisée pour faire les yeux d'Elysime, qui est la reine des elfes qu'on rencontre dans le bleu ! Le petit renvoi d'un jeu à l'autre ! Attendez, je ne résisterai pas ! Tuez-moi, mais je voudrais d'abord vous parler de cette malédiction qui m'afflige afin de soulager ma conscience ! Ma malédiction, c'est ma seule chose dont je me souvienne maintenant ! J'étais belle et puissante, avant ! Une sorcière exotique avec de nombreux pouvoirs et de nombreux prétendants qui se pressaient à ma porte ! Mais je ne voyais qu'un homme ! John Renicus était un grand et puissant magicien, le seul homme digne de mon cœur ! Enfin, c'est ce que je croyais ! Bien que je désirais John, il ne faisait pas attention à moi car il était marié à une autre, Dame Tanova ! John était marié ? Je pense avoir entendu parler de lui ! Je croyais qu'il était amoureux d'Elesim et qu'il avait perdu son goût pour le charme des femmes ! John perdre son goût prononcé pour les femmes ? Mais bien sûr ! Il en avait suffisamment pour Tanova ! J'ai donc comploté et j'ai fini par trouver un plan pour débarrasser le monde de Tanova ! Lorsque ce sujet fut fait et Tanova morte, j'étais triomphante, mais pas pour longtemps ! John devint fou furieux et découvrit l'identité de la meurtrière de son épouse en se servant de sa puissante magie ! Il arriva à ma tour et je lui en autorisais l'accès, désireuse de consommer enfin notre amour ! John m'immobilisait avec ses sœurs puis il me condamnait à ce corps, en m'entourant d'araignées pour me nourrir et me garder en vie ! Alors voyez-vous, si vous étiez mon ami, vous me tueriez ! Ok ! Je pense que l'histoire de Tanova est rajoutée soit par la NNST Edition, soit par le Unfinished Business parce que dans nos souvenirs, en tout cas l'histoire qu'elle raconte sur John est quand même beaucoup plus développée que ce dont je me souviensais. Bon bref ! Ça importe, ça importe peu ! Ce qui importe, c'est qu'on a trouvé de la thune ! Des objets ! Et un Makkabé ! Du coup, le FH ça va être ordinaire ! Le No ! C'est le même anneau que la dernière fois ! C'est de la merde ! Heu... Heu... Imoe elle a monté de niveau. Fade a monté de niveau. Heu... Ben elle sort de niveau 3 c'est parfait ! Parfait ! Parfait ! Parfait ! Parfait ! Mais non... Ça va commencer à se prendre des projectiles magiques, ça va commencer à devenir rentable. Et bien sûr une petite boule de feu. Ceci étant fait, nous avons retrouvé le cadavre de Chellac, qu'on va pouvoir ramener à son frère. Imoen a monté le niveau, plus de points de vie, meilleure connaissance. On va le monter en détection des pièges. Quoi ? Elle va se reposer. Ce qui nous permettra d'identifier les pires de main qu'on va trouver dans l'autre de Senteol. Fléo d'araignée, plus 2. Il protège son possesseur contre tous les sorts qui restreignent le mouvement, comme l'immobilisation et la toile d'araignée. C'est une pire de main, plus 2. C'est très bien pour Minsk. C'est même très très bien pour Minsk. C'est probablement une des meilleures pires de main du jeu. On va rejoindre l'endroit où on s'était battu contre les intercarts, puis on va essayer de rejoindre le frère de Chellac, qui était près du port Est de la map. On va réunir la bourse, on occupera plus tard. Qu'est-ce que vous voulez ? J'en ai assez. Ça ne s'allait pas qu'on était passé par là. Il y a peut-être encore des pièges qui se baladent. Oui, aussitôt dit, aussitôt fait. Quoi ? 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 Enfaite le nom peut limiter un lien du branded. Quoi ? Quoi ? Quoi ? Quoi ? Quoi ? Vous êtes une crie ici ! Quoi ? Aussitôt dit, aussitôt fait. On va rendre le corps de se faire un tiber. S'il vous plaît, laissez-moi parler avant d'attaquer. Oh, Chenak. Comment apprendre le nouvel à ma mère ? Quelle folie, j'aurais dû arrêter cette idée idiote. Quel cachis. Gardez cette maudite épée, elle nous a été fatale plus quoi de choses. Merci d'avoir rapporté le cadavre de mon frère, vous n'auriez pas pu faire grand-chose. C'est une bien triste leçon que tout aventurier doit apprendre à jour ou à l'autre. Le courage de l'homme pas invincible. Pauvre Chenak. 800 XP pour ramener son corps, c'est pas mal. Donc on a la partie ouest là-bas à explorer, la partie nord, et ensuite on a la sortie de la zone. Allez voir. C'est pas ce petit passage qu'on n'a pas été voir non plus. Le gros avantage de l'épée de Minsk, c'est que si le groupe se fait immobiliser, on va pouvoir l'envoyer en première ligne quand même, pour intercepter les Açaïens. Ça évitera de nous faire massacrer bêtement. Excusez-moi. Ça va mieux. Ça va mieux. Qu'est-ce que vous voulez ? Par ici ! Et que ça aille vite ! Ah, ok, ça aillard les gens qui ont mal. Par ici ! On va demander si il y a un truc derrière qui nous attend. Non. Quoi, bien sûr ? Faut c'est moi, je m'en vais. Et que ça aille un gaspillage de talent. Qu'est-ce que moi, je m'en vais. Oui, bien sûr. Quoi, moi, je m'en vais. Quoi, aussitôt dit, aussitôt fait. Moi, par ici ! Et que ça aille un gaspillage de talent. Vous désignez la cible, et moi, je frappe lui. Pour ceux qui ont péri ! Qu'est-ce que vous voulez ? J'en ai assez ! Quoi, aussitôt dit, aussitôt fait. Quoi, par ici ! Et que ça aille vite ! Un gaspillage de talent. Quoi, par ici ! Oh non ! Oui, aussitôt dit, aussitôt fait. On peut faire une araignée qui est absent. On peut faire une nuée embêtant. Qu'est-ce que moi, je m'en vais. Et que ça a un gaspillage de talent. Comme ça. De bon, elle sort de quoi quand même à Minsk, donc c'est pas trop grave. Allez, Dinaé, on est au niveau supérieur. Quelques sorts en plus. Ça se prend du coup. Hop. Et puis bon, deux flèches enflammées. C'est très bien. Encore une équipe sainte. Ça devrait suffire, enfin, on t'a dit que j'irai un. Non, encore. Allez, 26. Moi, je m'en vais. Moi, je m'en vais. Ceci, c'est la bonne. Les yeux, vous. Il faut viser les yeux. Alors, j'ai l'impression que c'est au niveau de Druid. Je m'en vais. Des sortes au niveau 3. Des poignées en plus. Niveau 2, on a suffisamment de... De rassemblement des poisons, je pense. On va se prendre... Une norme enflammée. Niveau 3, qu'est-ce qu'on a ? Ah, fourvoiement en magie. C'est excellent contre les images. Une indication d'insectes aussi. Ouais, c'est pas vrai. Bon pour faire le mélange en extérieur, il y a une telle qui a bon appel de la foudre. Bien sûr. Vous êtes une bien-être en moi, je m'en vais. Désolé, me plaît synchro entre mon dos et ma tête. Et que ça évite un gaspillage de talent. Est-ce que j'en ai assez ? Oui, bien sûr. Quoi ? J'en ai assez. Of course. Bon, il n'y a pas de menace, il est dans le bon coin, donc ça va. On a bientôt fait le tour de la zone. Oui, à vos ordres. Allez Khalil, tu peux le faire. You and the Lord, tout ça, tout ça. Bon. Au moins, tu as essayé. Joli petit requin. Vous êtes une bien-être. Moi, je m'en vais. Ex-Ivy, bien sûr. Qu'est-ce que moi ? Je m'en vais. Oui, bien sûr. Quoi ? Par ici. Quoi ? Aussitôt dit, aussitôt fait. Mais j'ai toujours raison. Ça va être fait, surtout qu'Imoen a bien commencé le combat. On va d'explorer le nord de l'entrée de Senteol, puisqu'on avait vu qu'il y avait une araignée qui traînait par ici. Moi, je m'en vais. Moi, je m'en vais. Et que ça aille vite, bien sûr. Moi, je m'en vais. Je m'en vais. Bien sûr. Jut, 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 jut. On se calme. On reste ici. On évite de jeter les deux premiers dans les pièges. Moi, je suis un petit coup pour un morceau. Vous êtes une bien étrange personne. Moi, je m'en vais. Oui, bien sûr. Qu'est-ce que moi, je m'en vais. Quoi ? Bien sûr. Finalement, on a rencontré très peu des turcs. Et que ça aille vite. Aussitôt dit, aussitôt fait. Moi, par ici. Oui, un gaspillage de talent. Vous êtes par ici. Quoi ? Bien sûr. Qu'est-ce que vous par ici ? Exide, un gaspillage de talent. Oui, un gaspillage de talent. On va discuter assez bon pour l'explorer. On va discuter assez bientôt fini. On va pouvoir rejoindre la jeune suivante. Et continuer notre avancée dans le voie manteau. Ouais. Bon, là, il y a pas mal de troupons à la map. Mais c'est parce qu'il y a une bonne partie qui est indisponible. Il y a un sort, il me semble, qui permet de révéler toute la carte. Mais on l'apprend, quoi. Les ennemis vous attaquent. Bien sûr. Défendez-vous. Les araignées. Visez les yeux. Quoi ? Bien sûr. Exide. Aussitôt dit, aussitôt fait. Ça fait de l'XP en plus. C'est toujours bon. 450 bras par araignée, c'est pas mal. Du coup... On a quand même du temps avant de passer le niveau. On a pas l'idée d'être que 10 000, donc ça va. J'arrivera, c'est difficile vers 2, donc ça va encore plus lent. Ouais. Je crois que l'XP Cup il est à 100 et quelques milles. C'est encore de la marge. Nous approchons du territoire carpent les druides de l'ombre. Permets-moi de t'en apprendre davantage à leur sujet, Fede. L'autre druidique, elle met normalement de nombreuses philosophies différentes et en cela il a beaucoup de branches distinctes. Mais une seule de ces branches vit en affrontant sans cesse les autres. La plupart du temps en secret, mais parfois de manière plus ouverte. Ces gens, les druides de l'ombre, pensent que la nature est une force purificatrice qui doit être utilisée pour combattre la civilisation qui, selon leur croyance, a affaibli l'humanité. Leurs tentatives pour encourager les gens à abandonner les progrès de la civilisation et retourner à une existence plus primitive de chasseurs et cueilleurs se manifestent souvent avec agression et violence. Ils pensent ce souci de la nature et de l'équilibre, mais les moyens qu'ils emploient pour parvenir à leur objectif peuvent être cruels et maléfiques. Contrairement à ce que professe l'ordre druidique, ils ne nous laisseront pas passer au travers de territoire sans nous interroger. Et dès qu'ils me verront, ils pourraient réagir avec violence. Je compte sur ton soutien, Fede. Oui, Tati. Aussitôt dit, aussitôt fait. Nous avons Eldot. Messieurs, dames, je me présente. Eldot Cron. Il est surprenant de rencontrer des personnes aussi charmantes dans ces voies. Vous avez tous l'air plutôt épuisés, voire déprimés, si j'ose dire. Pourquoi ne pas vous reposer ? Je vous invite à boire quelque chose de frais. Peut-être un peu de vin ambré de berdusque ? Aïe, on ne veut pas dire non. J'espère que vous appréciez cette liqueur. C'est l'une des meilleures qui soit. Vous vous demandez probablement pourquoi je ne me montre aussi généreux. Sûrement pas par bonté d'âme, me direz-vous. Eh bien, en un sens, c'est ça. Vous avez l'air du genre à vouloir améliorer votre qualité de vie. Eh bien, j'ai une proposition qui pourrait vous intéresser. Voilà, une jeune fille de ma connaissance, ma bien-aimée en fait, voudrait échapper à son père pour vivre seule. Il se trouve qu'il s'agit d'Entar et cul d'argent, l'un des ducs de la porte de Baldur. Sa situation n'est d'autant plus compliquée. Toutefois, avec votre aide, nous pourrions le tirer des griffes tyranniques d'Entar. Mais le meilleur est à venir. C'est que, comme Entar va nous poursuivre de toute façon, nous pourrions lui demander une rançon très élevée et ne pas nous inquiéter de l'escapade de notre captive. Après tout, nous ne faisons qu'agir dans l'intérêt de Skye. de Skye. Skye, appelez-moi Skye. Mais inutile d'en discuter maintenant. En fait, je vous apporterai mon soutien, quelle que soit l'entreprise, jusqu'à ce que vous décidiez de vous rendre à la porte de Baldur. C'est donnant-donnant. Allez, une aide supplémentaire nous serait utile et votre projet l'air de tenir debout. Ou pas. Je suis content que vous ayez assez de bon sens pour reconnaître une bonne occasion lorsqu'elle se présente. Je ne sais pas quoi a pensé de ce type. Je veux dire, son plein n'est pas si terriblement méchant dans le fond, mais j'ai le sentiment qu'il ne nous dit pas tout. On y va. On va laisser Eldot l'irlandais pour l'instant son côté. Que vous êtes Mossad. C'est dommage. Les moments passés ensemble étaient les plus agréables. Peut-être nous reverrons-nous. Deux chemins se séparent, mais on se croisera à nouveau, blubbl. Eh bien, il se trouve que je m'arrête parfois à l'Auberge de Feldpost à Berégost. Dans cet endroit, l'on peut au moins trouver un semblant de civilisation. Non, pas que je vous promette d'y être à votre retour. Ah, tous ces joyaux compagnons. Je ne sais plus si Viconia nous avait dit qu'elle nous retrouvait quelque part. Si jamais, par hasard, on voudrait se faire un petit trip. La zone suivante est toute proche. Mais on ne va pas partir sans avoir tout exploré quand même. Un gaspillage de talent. Me direz-vous de votre voyage imaginaire. Bon, c'est beaucoup plus calme en termes d'araignées, etc. Ce n'est pas la même. D'ailleurs, on va peut-être changer les sorts préparés de Jaira, parce qu'ils ne serviront pas de travail. Vous avez quelque chose à accomplir ? On va quand même en garder deux au cas où, et on va se reprendre une peau d'écorce. Quoi ? Aussitôt dit, aussitôt fait. Quoi ? Aussitôt dit, aussitôt fait. Si on vend pas la rivière. Il serait bon que vous preniez garde à ce que vous faites dans ce bois. Vous là-bas. Je vous ordonne de vous arrêter et que je puisse parlementer avec vous un moment. Mais qui êtes-vous ? Que nous voulez-vous ? Je m'appelle Laskal et je protège Bois-Manteau. Je dois vous poser une question avant de vous laisser. J'ai un message pour ceux qui servent le trône de fer. Seriez-vous un membre de cette organisation ? Nous n'avons rien à voir avec ce groupe maléfique. Nous sommes les ennemis jurés du trône de fer. Les ennemis de mes ennemis sont mes amis. Ma question précédente n'était qu'un test. J'apprécie que vous soyez également contre cette réorganisation qui constitue un véritable fléau pour ces bois depuis la réouverture de l'ancienne mine des Nains. Eh bien, vous connaître me remplit d'aise. Preux de ceci pour vous aider contre le trône de fer. L'air fortin est à l'est d'ici. Alors, tu te programmes ouvertement ennemi du trône de fer maintenant ? Eh bien, on dirait bien qu'on ne peut pas toujours se cacher la tête dans le sable. Je sais pas ce que c'est sans doute mieux comme ça. Un cadeau de l'un des vrais plaignants druides de l'ombre. Je suis étonné qu'il ne nous ait pas attaqué à vue. Cependant, en fait, je ne ferai pas confiance à cette mixture détestable. Cette potion devrait être jetée plutôt que consommée. Votre acolyte m'a offert son amitié. Ne testez pas ma tolérance. Adieu. Nous avons acquis une potion d'invulnérabilité. Et ça, c'est bien. C'est quoi ? Héroïsme, c'est pas ça. Perception, c'est très bien pour Iman. Héroïsme... Ouais, donc du coup, on a quand même pas mal de... Grosse augmentation de bois de vie, grosse augmentation de tacos. C'est pas mal du tout. Qui c'est qui a récupéré la potion d'héroïsme là-dedans ? Minx peut-être ? Invulnérabilité. Pèce d'armure zéro, j'ai de sauvegarde plus 5. Pas mal. Ça peut servir. Evidemment, comme tout bon joueur de jeu de rôle, on va accumuler moult de potions et parchemins qu'on n'utilisera jamais, même contre le boss de fin, parce que, bon, on sait jamais. Land of North. Alors, le bonheur de vivre, c'est plutôt calme. Nous sommes sur une petite mate bucolique. Elle est moins grande que celle qu'on a exploré jusqu'à présent, j'ai l'impression. A l'ouest, au sud, ça va nous ramener la mate précédente. Ça. Le retour de l'orage. Nous avons Faldorn. Je m'appelle Faldorn. Je suis à la recherche de personnes prêtes à se battre pour protéger cette forêt sacrée. Des enfants m'ont souillé les bois avec de la fumée et des déchets. Tout ça dans une quête futile pour le métal, le fer. M'aideriez-vous dans ma tâche ? Détruire ces hommes du trône de fer ? Accompagnez-moi. Il loge à l'est d'ici, dans un fort. Cette fille et moi ne nous attendront jamais. Elle ne sera pas un atout pour ce groupe. Elle va seulement nous apporter conflits et dissensions. Du coup, Jairon nous a envoyé péter Faldorn. Je te conseille vivement de refuser son oeuvre, Fade. Je n'ai pas l'intention de te la laisser rejoindre notre groupe. Il y aura tes compétences druidiques suffisamment. Je suis la seule à ce que tu penses et que tu n'aies pas manqué d'en voir la raison. Votre indifférence pour les misères de cette forêt me déçoit. La civilisation semble bien loin quand on vient de la ville. Vous ne pouvez échapper au jugement tant que vous êtes sous le regard d'un druide de l'ombre. Quiconque se réclame des ordres druidiques traditionnels doit encourir notre colère, comme tous ceux qui profanent la nature. J'ai reconnu Jaira parmi vous. Elle a certainement essayé de vous convertir à ses vues excentriques, que les gens vivent en harmonie avec la nature. Cette faiblesse d'esprit doit être combattue. Vous avez pactisé que les ennemis des druides de l'ombre la mort sera votre châtiment. Mais avez-vous la force de mettre ce sentiment en exécution, espèce de maudit fanatique ? Est-ce qu'une poignée de druides de l'ombre a la force de s'opposer à la civilisation de la brisée, renvoyant ce qu'il reste de l'humanité en état barbara semblable à celui des orques ? Non, ni vous ni vos villes camarades n'avez la force de faire cela. Et c'est une leçon que vous êtes sur le point d'apprendre. Alors je mourrai défendant ma foi. Je reviendrai quand la Grande Mère aura un nouveau besoin de moi. Les yeux bleus ! Et j'ai toujours raison ! On va éclater Takoyaki ! Ouh, ça piquait ça ! Il n'y avait rien d'intéressant sur lui. Et Imoen est un cours de flèche. C'est fâcheux. Il y a un peu de chance si on va retrouver dans les bois. Pour l'instant on a quelques druides mais rien de bien méchant. Il y a des loups. Il y a des loups. Il y a des loups. Il y en a des loups. Och, nous voilà de côté de la rivière… Quand je retire ce que j'ai dit, la zone est relativement en grand nain. Ce qui m'arrangerait serait de trouver des flèches. Encore des loups. Décidément. On va être prudemment fait de l'abri. L'expérience nous a trouvé qu'un coup critique arrive vite. On va suivre cette deuxième autre petite rivière. Ce gros gros chute. Caverne. Ne vous frottez pas à la nature ou elle se frottera à vous. Vous êtes déjà mis de Jair, non ? Elle fait partie de l'ordre druidique à peut-être de Séniade, l'un des trois archidruides. Je ne partage pas leur philosophie. C'est à cause de leur doctrine pacifiste que les atrocités continuent d'être commises contre la nature. Comme cet imbécile du Nord-Ouest qui emprisonne les animaux pour les asservir à ses mesquines besognes. En tant que druide de l'ombre, je me rappelle pour que la nature reste intacte. Il n'y a pas de place pour la société. Tout cela nous l'imposerons par la peur et en effaçant le naïf souillure que Jair et les siens ayant laissé. Ou est-ce à cause de votre doctrine extrémiste que davantage d'atrocités sont commises envers la nature, actes de vengeance et de rétribution pour vos méfaits cruels ? Vous et votre maudite vengeance faites plus de mal à la grande mère que la civilisation à laquelle vous vous opposez. Vous avez fait cela en montrant à la nature, l'un contre l'une des plus éveilleuses créations, l'humanité. Nous allons nous occuper de vous rapidement, comme nous le ferons ensuite pour l'esclavagiste d'animaux. Contrairement à vous, nous avons la force et la volonté de nous opposer à lui. Tu ne verras pas d'esclaves ici, Jair, seulement des guerriers volontaires, à la fois humains et animaux. Mais je peux voir que c'est vrai. Tu fais partie de ceux qui mentent inconsciemment sur notre commande. Tu veux me tuer et prouver que tu es la plus forte ? Fais-le. Alors, mais sache que ta main abattera ainsi un véritable défenseur de la nature. Ces gens m'ont l'air tout à fait sympathiques. Il faut viser les yeux ! Par contre, il n'y a encore pas beaucoup d'esclaves, je suis un peu déçu. C'est plutôt José, esclavagiste d'animaux. Circulez, il n'y a rien à voir. C'est seulement un brave forestier qui fait un peu de spéléologie. Accompagné par une horde de simples bébés wyvernes, bien sûr. Avoue tes intentions, sinon j'obéirai à mon devoir en tant que servante de la nature et je les déterminerai par moi-même. C'est drôle d'endroit pour rencontrer un forestier. Vous n'avez pas peur de ces bébés wyvernes là, derrière vous ? Vous ne savez rien des subtilités du bois et des activités qui se déroulent. Ces créatures sont aussi les cerveaux de risque. Même les grottes les plus obscures peuvent être des explorations gratifiantes pour l'homme des bois qui s'y fait. Et puis, les arbres souterrains peuvent fournir un excellent pour la décoration. Des arbres souterrains. Vous savez vraiment de quoi vous parlez ? Certainement. Vous avez-je donné des prétextes à douter de moi ? Bien sûr que non. Tout va pour le mieux. Il n'y a rien à nous reprocher. Ni à moi, ni à mé ni verbe. Je veux dire, il n'y a rien à nous reprocher à ces huyvernes. Qu'est-ce que vous insinuez ? Vos axes ne vous apparaissent pas un tout petit peu louche ? Pas du tout. Il est pas rare pour afforestier, de chercher le confort des cavernes naturelles. Et puis, au diable, je vois vos questions que vous ne me croyez pas et cette ruse me fatigue. Non, d'accord, je ne suis pas un simple forestier. J'entraîne ces bêtes à servir de garde. Et maintenant que vous m'avez interrompu, jamais elles ne seront prêtes pour la mine. Votre présence les a agitées. Elles pourraient être intenables pendant des jours. Peut-être... Peut-être que je peux les calmer avec de la viande. Avec votre viande. Es-tu réduit en esclavage des pauvres petites huyvernes innocentes ? Milsk va devoir botter tes mauvaises actions. Oui, Messire. Ce ne sont pas de mauvaises bottes. Je me demande si mes lèvres les laisseront intactes quand elles auront dévoré ton cadavre. Et j'ai toujours raison. Par contre, les bébés huyvernes, ça peut être chien. Il n'a pas tendance à empoisonner. Pour l'instant, Peter Honorf... Zod... Bon... Il vient de subir un sort... Oh, bien. Oh, mon coeur n'y est pas vraiment ! Alors... On va tout de suite avec les clèches. Avec Yimouen. Oui. Aussitôt dit, aussitôt fait. Et nous avons... Vous êtes une bien étrange personne. On va avoir des flèches. On va les remettre ici. On va avoir des flèches. On va avoir des flèches plus un. Un petit stock qui commence à se faire. Un gaspillage de talent. Et un anneau de mitral. Bon, ça a coûté assez cher. Donc c'est pas une mauvaise tournée. Ça se revend bien. Un gaspillage de talent. Non. Evidemment, ce sont les mages en tête de groupe. Pour changer. Pour de bon. Et j'ai toujours raison. Fuis comme vous voudrez. Une porte ordinaire. Si c'est bon, tu vas crever rapidement. Bien. Bien sûr. Yann. Les yeux ! Il faut viser les yeux ! Les ours sont détu. Une fois qu'ils ont pris une scie, ils ne changent pas. Ce qui peut être utilisé dans notre avantage d'ailleurs. Mais là, en l'oculence, Simone a pris un peu cher. Nous avons un gros arbre. Le gros arbre ! C'est une porte d'entrée. On va finir d'explorer ce qu'il nous manque. On va aller faire un petit tour dans le gros arbre. Barrez-vous les nounours. On va aller visiter la maison-arbre et ensuite, on sortira de cette zone pour poursuivre notre exploration de bois-manteau. On va aller visiter la maison-arbre et ensuite on sortira de cette zone pour poursuivre notre exploration de bois-manteau. leaf-tus ou AI. Il doit descendre de ces pièges. Il décivera la moitié du groupe. Un peu le rhinon. Quelques potions. Une fourne à un bâton. Pas possible avec ça. Est-ce qu'on a ? Liberté, Petit Soin et Antidote. Vous prenez garde à ce que vous faites dans ce bois. Je connais bien les suivants de Sénéade. Vous voyagez avec celle nommée Jaira. Ces vues naïves d'une société qui vivrait en harmonie avec la nature doit disparaître du monde. Ainsi la nature pourra recouvrir le respect qu'elle mérite. En tant qu'archidrite de l'ombre, c'est un modèle de la faucille qui extirpe votre souillure parasite de cette forêt. Il n'y aura pas de discussion possible. Pas de négociation. Ah, l'infâme archidrite de l'ombre homme-personne. Aussi déséquilibré, il est fraîchie que n'importe lequel de ses sbires. Sans ça lui le prouve. Et si la serpe qui va tenter de me faucher est aussi émoussée que votre esprit, j'ai vraiment peu à craindre. Fais-aider-moi alors nettoyer ce bois de la souillure des druides de l'ombre. De manière à ce que les vraies druides puissent à nouveau prendre soin de la forêt. Tu es aussi doué par les platitudes que ton mentor saignade. Mais Minsk ne comprend pas. Pourquoi tous ces gens détestent-ils au Tangier ? C'est une gentille dame. Peut-être un peu trop autoritaire. Et un peu irritable. En fait, elle rappelle à Minsk, perte la vieille fille à la maison. Quoi, Bou ? Non, je ne pense pas que je veux qu'elle me tire à nouveau les oreilles. J'imagine ce qu'elle nous ferait si elle savait que nous avons réussi à saouler Khalid aux jongleurs joviales. Alors, c'était toi. Ne t'inquiète pas, nous allons en reparler plus tard. Parfait, je crois que tu le fais exprès, Minsk. La grande mère se fiche de savoir si tu la comprends ou pas, Insecte. Elle suit sa propre trajectoire, comme je le devrais. Moi, son serviteur. Pétez la gueule ! Déjà, on l'a bien déroulé pour sa première implantation. C'est très bien. Par contre, il y a moult PV. On va essayer de l'interrompre. Avec le lanceur d'assort. Bon, ça, ça fait mal. Le projectile magique, ça s'incorne très vite et ça interrompt très bien. Dommage. Ils ont été gâchés ceux-là, mais c'est pas bien. Récupérons le Gourdain. On peut l'ortu les deux quatard. Compte d'art plus 1. En apparence, la TP d'Ariane Particulier, blablabla. Contre la Métabore. Qu'est-ce que Kali il gagne ? Il n'y a que Ipellong. C'est chien. Alors, une Mohen. Rien, super. Une potion pourrie. Une chance mentale. On a les 18 ans qu'on consulte. On va refiler la Diner. Ça se prend quand-même. Et des billes. Des billes plus 1. On va refiler la Diner. Si c'est des billes normales. A peu. Bon, on a refait le carnais chez l'Hydroïd. du coup on va pouvoir un gaspillage du talent ou à l'est plutôt là-bas du coup on est sur la piste, Eldet y'avait pas de réaction de son côté on a pas encore retrouvé les demi-ogres de Bjornin Père Douai on avait retrouvé son épée on a pas encore retrouvé ses boîtes non plus on a tout terminé et ben du coup on va pouvoir continuer notre exploration de pomanteau mais ça, ça sera pour la prochaine fois on va s'arrêter là et puis merci de nous avoir suivis merci d'avoir regardé la suite de nos aventures et je vous dis à la prochaine pour d'autres palpitants moments et savoir ce qui se cache au fin fond de Bois Manteau des bisous, salut Youtube